bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 29 août au 4 septembre et avant tout je veux vous dire que à partir de maintenant nous allons commencer chaque semaine avec le signe du mois c'est à dire que là on va aller de la vierge au lion ou toute façon vous retrouverez votre signe avec le time code sur le l'accueil de la chaîne par ailleurs donc vous avez comme d'habitude les consultations avec zoé avec moi par téléphone en toute discrétion ensuite vous avez des petits post horoscope nos réseaux sociaux et puis vous avez également 12 le site 12.love pour faire votre thème pour avoir un horoscope quotidien pour avoir vos compatibilités également et puis en dernier lieu le mardi soir le live de 8h30 à 10h 1 puis j'avais oublié le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté et y trouver beaucoup davantage tout ça pour soutenir notre chaîne et notre travail vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine évidemment bon anniversaire à ceux qui vont le fêter premier des camps vous avez l'entrée de mercure en balance c'est à dire votre planète préférée celle qui vous représente le mieux et rentre dans votre signe voisin la balance où elle s'installe pour au moins deux mois étant donné qu'elle va faire des allers-retours ce qu'on appelle une boucle donc avec mercure en deux dans votre secteur 2 et bien vous allez avoir des questions d'argent à traiter à en demander à en recevoir ou alors une dépense à faire deuxième des camps et bien c'est vénus qui s'occupe de vous cette semaine alors c'est plutôt agréable quand c'est vénus normalement et elle occupe votre secteur 2 toujours le secteur de l'argent mais qui est aussi celui du confort et du bien-être donc avec vénus en deux forcément il vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir bien à la fois moralement physiquement et surtout de manière relationnelle si vous êtes en couple par exemple bien vous vous aurez peut-être un projet commun de faire un achat quelque chose pour la maison enfin bref il y aura les liens se resserrent troisième des camps c'est un petit peu moins facile et ce sera encore le cas la semaine prochaine mars s'oppose à neptune alors avec une opposition mars neptune bon mars est chez vous donc vous avez envie d'aller de l'avant vous avez envie d'agir d'être d'être à l'initiative mais neptune qui est en face vous empêche finalement d'aller au bout de ce que vous entreprenez alors soit vous lâchez en cours de route qui n'est pas du tout dans votre psychologie soit vous êtes obligé de lâcher en cours de route parce que pour des raisons x soit alors vous êtes démotivé et vous vous dites que ce que vous faites ne vaut pas le coup ne vaut pas la peine bref donc vous lâchez encore une fois jeudi vendredi la lune du cancer mettra en avant le secteur de vos amitiés donc c'est dans ce domaine un que vous sentirez peut-être le plus utile puisque votre volonté à vous la vierge c'est d'être utile donc bon si jamais vos amis ont besoin de vous vous serez là et si vous avez besoin d'eux ils seront là balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien pour vous c'est l'entrée de mercure dans votre signe et alors elle s'y installe elle va faire une boucle vous en avez pour un bon bout de temps alors là elle occupe donc le premier décan cette semaine et forcément toutes ces qualités sont amplifiées c'est à dire le sens de la communication la facilité à échanger la facilité aussi à vous faire des contacts vous êtes quelqu'un de très sociable et parmi ces contacts peut-être des personnes qui peuvent être intéressants pour soutenir vos ambitions puisque mercure va vers un bon aspect avec saturne deuxième décan et bien c'est vénus qui vous favorise elle est chez vous toujours et elle elle est chez vous jusqu'à jeudi bon déjà une bonne partie de la semaine donc votre coeur peut battre plus vite si vous êtes célibataire vous pouvez rencontrer des gens qui vous plaisent ça ne débouche pas forcément sur une relation amoureuse mais vous êtes vous êtes content d'être en compagnie de ces personnes bien entendu vous pouvez séduire surtout d'ailleurs utiliser vos armes de séduction dans tous les domaines parce que ça ça marchera obligatoirement enfin troisième décan pour vous bon c'est un petit peu mineur je dirais parce que c'est mars qui est en secteur 12 donc dans l'ombre de votre signe opposé à neptune alors peut-être ça ne vous concerne pas directement peut-être que autour de vous vous voyez que des gens sont malhonnêtes ou se conduisent pas bien mais en ce qui vous concerne ça peut être un symptôme de fatigue tout simplement de lassitude vous travaillez trop vous êtes ou au contraire il faut que vous lâchiez du côté du travail et vous n'en avez pas envie parce que bon ça vous fait culpabiliser peut-être lundi et mardi la lune en gémeaux parle de voyage alors nous sommes effectivement une semaine où il y a des retours je pense que vous êtes déjà rentré si vous étiez parti mais bon le voyage est encore présent dans votre tête et bon c'est ce sont des moments agréables puisque si vous êtes si vous venez tout juste de rentrer vous êtes encore tout imprégné de l'ambiance des vacances scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et bien premier décan mercure planète du mental entre en balance et elle va y rester pendant longtemps elle fait une boucle donc pour vous elle se trouve dans votre secteur 12 secteur qui parle dans certains cas des ennuis des soucis que vous pouvez avoir des petits soucis de santé aussi parfois et puis d'un autre côté qui accentue votre intuition qui vous rend plus compatissant à l'égard des autres donc voilà il y a un des ces deux axes un de ces deux axes va être développé ou les deux c'est possible deuxième décan pour vous c'est vénus qui est en balance donc dans votre secteur 12 aussi et bon jusqu'à jeudi seulement donc là probablement que vous avez à réfléchir étant donné l'opposition d'uranus dont je vous ai déjà parlé il est possible que vous ayez à réfléchir à votre façon d'être en relation avec les autres il y a dans le maison 12 il y a un côté très intériorisé donc vous allez sans en parler sans le partager essayer de vous faire une opinion sur votre relation amoureuse et ce que vous en attendez troisième décan alors en ce qui vous concerne vous les scorpions ce n'est pas du tout une mauvaise conjoncture mais mars quand même s'oppose à neptune alors on peut y avoir à l'extérieur des troubles des troubles sociaux des problèmes des mouvements de foules des manifestations et puis sur le plan personnel bon je pense qu'il peut y avoir sur le peut-être un projet qui vous préoccupe que vous ne savez pas où il va vous mener ce n'est peut-être même pas votre projet ça peut être le projet de de votre entreprise et bon vous êtes très dubitatif vous doutez beaucoup de la validité de ce projet mais accredit et jeudi la lune occupera l'ami cancer normalement bon c'est un secteur de voyage mais je pense que là vous êtes probablement rentré de vacances et peut-être que vous allez simplement avoir envie de vous évader parce que vous êtes très vite rentré dans le bain de la rentrée et et vous vous sentez déjà un petit peu étouffé par tout ce que vous avez à faire sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine et bien on commence avec le premier décan bien entendu et l'entrée de mercure en balance où elle va rester un bon bout de temps c'est votre secteur des projets et elle va vers un bon aspect avec Saturne donc vous avez certainement un projet sur lequel vous travaillez sérieusement et qui va dans le sens de vos ambitions donc avec mercure pour auxiliaire parce que mercure ce n'est qu'une aide c'est une aide à la réflexion une aide au contact une aide aux échanges donc vous allez certainement pouvoir parler discuter de ce projet deuxième décan c'est toujours Vénus en balance qui vous regarde bon elle est née en relation avec vous que jusqu'à jeudi mais bon ça vous promet quand même de bons moments avec vos amis probablement ou avec un ami très spécial sur qui vous avez des vues un petit peu différentes que l'amitié mais bon en tout cas les bons moments que vous allez vivre parce que Vénus représente vos bons moments et bien ils seront liés à vos amitiés et peut-être même aussi au projet que vous pouvez avoir avec votre chéri troisième décan c'est moins facile pour vous il y a une opposition dans le ciel entre Mars et Neptune et il se trouve que Neptune est déjà en dissonance avec vous donc franchement il y a un côté je fais les choses de travers je ne fais pas les bons choix je me mets dans des relations de dépendance où j'essaye de sortir c'est possible aussi d'une relation de dépendance et je pense que ce serait la meilleure manière d'utiliser cette configuration qui est quand même très ambiguë, très trouble vous ne savez pas où vous allez donc il faudrait éclaircir vraiment la situation samedi la lune occupera votre ami le lion donc vous allez bouger certainement soit vous allez prendre de la distance en faisant des kilomètres soit vous allez prendre de la distance dans votre tête mais en tout cas vous pourrez vous échapper d'une routine qui recommence à s'installer et Dieu sait que vous n'aimez pas la routine Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure débarque en balance votre zénith c'est-à-dire le secteur important de votre thème qui fait que vous accordez de l'importance aux choses alors là vous allez accorder de l'importance à Mercure on est d'accord donc Mercure représente vos contacts vos rendez-vous les échanges de toute nature les négociations voilà ces quatre choses vont avoir de l'importance pendant plusieurs semaines là cette semaine bon elle est un peu plus lente mais elle est encore encore une certaine rapidité donc ça va peut-être juste vous effleurer deuxième décan c'est Vénus qui est en balance donc elle aussi au zénith de votre thème Vénus c'est l'amour mais c'est l'argent aussi donc l'un de ces deux domaines va prendre un relief particulier vous allez y accorder une importance particulière vous allez vous sentir responsable de ceux que vous aimez un petit peu trop peut-être ou alors vous allez vous responsabiliser par rapport à des rentrées d'argent disons que vous vous direz souvent je dois il faut c'est aussi le lieu la balance où sévit votre gendarme intérieur troisième décan ce qui est une dissonance pour les autres est un bon aspect pour vous puisque c'est une opposition Mars-Neptune qui est dans le ciel mais Mars est bien placé en vierge et Neptune est bien placé en poisson par rapport au Capricorne donc les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact certainement sur votre progression sur peut-être pas immédiat peut-être même que ça va se réaliser dans plusieurs mois mais vous allez peut-être mettre en route quelque chose qui va avoir des conséquences et qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe dimanche la lune occupera l'ami taureau vous vous sentirez forcément bien dans votre peau il y aura du plaisir forcément avec ceux que vous aimez peut-être même avec vos enfants si vous avez la possibilité si vous avez des jeunes enfants et bien trouvez des jeux trouvez des des amusements vous vous amuserez autant qu'eux Verseau il y a Sandor Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est une bonne nouvelle Mercure rentre en balance et elle va y rester un certain temps puisqu'elle va y faire une boucle c'est-à-dire des allers et retours la balance est un un très bon secteur de votre thème c'est le secteur neuf c'est celui de la connaissance mais c'est aussi celui des voyages alors je pense que les voyages c'est un petit peu terminé là puisque les vacances ne sont sont elles aussi terminées mais ce qui peut commencer c'est un travail puisque Mercure est aussi la planète du travail un travail important en tout cas auquel vous vous allez avoir de l'importance parce qu'il peut vous permettre de vous développer deuxième décan pour vous c'est Vénus qui est toujours en bon aspect depuis la balance mais seulement jusqu'à jeudi bon c'est déjà ça donc vous allez certainement avoir comment dire des témoignages d'affection des témoignages comme quoi on vous trouve séduisant ou séduisante bref vous serez bien dans votre peau et surtout vous serez à l'aise avec tout le monde si d'habitude vous êtes un peu timide ce qui arrive quand on est jeune et bien avec cette Vénus vous serez beaucoup moins timide et vous irez beaucoup plus facilement vers les autres troisième décan ce n'est pas un bon aspect mais je ne pense pas qu'il ait énormément d'impact sur vous sauf si vous êtes extrêmement dépensier alors si vous êtes dépensier vous allez faire un trou dans votre compte en banque avec cet aspect cette opposition de Mars et Neptune qui n'a pas de limite et Mars peut vous pousser depuis la Vierge qui est un secteur financier peut vous pousser à faire des investissements à acheter des choses ou alors peut-être que vous allez être obligé de sortir une grosse somme parce que vous devez de l'argent à l'administration ou à quelqu'un à qui vous en avez emprunté de bonne journée lundi et mardi avec la lune des Gémeaux alors bon vous vous sentirez bien accepté on vous fera des compliments vous-même serez enclin à faire des compliments aux autres parce que vous penserez que c'est la meilleure manière de les mettre dans de bonnes dispositions à votre égard et ça c'est pour ceux qui travaillent et qui ont besoin d'obtenir les faveurs de quelqu'un par exemple Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure fait son entrée en balance et elle va y rester un bon bout de temps je vous préviens la balance pour vous Poissons c'est un secteur financier donc avec Mercure vous savez on cogite on cogite on échange on négocie peut-être que vous avez décidé de vendre quelque chose et que ça représente une longue négociation mais quand on a affaire à une vente c'est toujours long ça ne peut pas se faire en 5 minutes donc c'est normal qu'il y ait des allers et retours de Mercure parce que peut-être vous n'allez pas trouver tout de suite le bon acheteur qu'il y en a qui vont vous dire que c'est bon mais qu'ils n'auront pas leur crédit vous voyez il va y avoir des allers et retours autour de cette éventuelle vente deuxième décan c'est Vénus qui occupe le même secteur c'est-à-dire la balance jusqu'à jeudi en ce qui vous concerne donc elle se trouve en secteur 8 secteur d'argent comme je viens de vous le dire et bon alors peut-être que vous avez vous aussi une dépense à faire mais alors là ce sera peut-être plus pour le plaisir puisqu'on est avec Vénus la planète des plaisirs bon il est possible aussi que vous receviez une somme d'argent qu'on vous devait quelque chose qui n'a rien à voir avec votre salaire mais qui est peut-être un dédommagement un remboursement on sait jamais les impôts peuvent vous rembourser de l'argent ça arrive de temps en temps troisième décan c'est pas le Nirvana pour vous avec une opposition de Mars déjà elle s'oppose à vous mais cette semaine elle s'oppose aussi à Neptune qui est dans votre signe donc là vous avez affaire à une situation comment dire compliquée ou alors malsaine pas net pas claire il est possible qu'on cherche à vous manipuler ou à vous faire faire des choses ou à vous faire prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre bref il faudrait que vous vous extraire finalement de cette situation de manière à ne pas subir d'influence négative mercredi et jeudi la lune occupera la mécancer donc ce sera une espèce d'oasis au milieu enfin surtout pour le troisième des camps où tout d'un coup vous vous sentirez plus fort et vous vous direz je peux régler la situation mais bon il est possible que vous ne puissiez pas le faire tout seul Bélier ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine bien bonne nouvelle Mercure s'installe face à vous en balance Mercure s'appelle des échanges des négociations et elle va y rester un bon bout de temps en balance donc il y a certainement quelque chose à négocier pour vous premier des camps alors c'est peut-être un nouveau travail c'est peut-être quelque chose en plus dans votre travail qu'on vous propose et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps puisque Mercure va rester et qu'elle est en bon aspect avec Saturne donc vous allez prendre les choses au sérieux vous allez faire ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous propose en vous disant que ça va certainement stabiliser votre situation deuxième des camps pour vous c'est Vénus qui est bien placée en balance face à vous jusqu'à jeudi donc Vénus ça peut être des plaisirs des amours mais aussi de l'argent je ne pense pas qu'il s'agisse d'argent puisqu'elle se trouve dans un secteur relationnel je pense que vous allez rencontrer des gens qui vont vous plaire ou alors que vous allez vous rapprocher de votre ami ou conjoint et que vous allez passer des bons moments ensemble il peut même y avoir une petite fête une invitation quelque chose où vous allez être ensemble et vous allez obligatoirement vous rapprocher troisième des camps c'est moins facile parce qu'il s'agit de votre planète maîtresse Mars qui s'oppose à Neptune alors évidemment Mars se trouve dans votre secteur du travail Neptune en secteur 12 des ennuis et des soucis donc forcément il y a quelque chose qui va vous tracasser dans le domaine du travail probablement le comportement de l'un de vos employés ou de l'un de vos collègues et vous ne saurez pas quoi faire face à la situation vous vous demanderez est-ce que je dois réagir ou est-ce que je dois au contraire laisser filer là pour une fois vous qui êtes quand même très décisionnaire et bien vous ne saurez pas quelle décision prendre samedi vous aurez une belle lune en lion donc vous serez au mieux de votre forme physique vous serez séduisant et du coup vous en profiterez parce que vous chercherez à séduire il y aura peut-être quelqu'un qui vous plaît on a vu avec Vénus Balance que vous pouviez rencontrer des gens qui vont vous plaire donc vous ferez des efforts pour séduire taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure planète des échanges et des contacts entre en balance qui est aussi qui est un signe qui a des comment dire des ressemblances avec le vôtre puisque vous êtes tous les deux gérés par Vénus donc ce mercure en balance va être plutôt gentil c'est à dire que vous allez et elle occupe votre secteur 6 donc pendant un certain temps quand même puisqu'elle va faire une boucle donc vous allez devoir être gentil avec quelqu'un alors peut-être que vous avez pris un apprenti ou alors que vous avez pris quelqu'un sous votre aile et avec ce mercure en balance vous allez lui transmettre un savoir et vous allez être très gentil avec cette personne deuxième décan c'est Vénus votre planète elle est aussi en balance jusqu'à jeudi et donc côté amour je ne sais pas si ça va être la passion les frissons certainement pas mais disons que peut-être que ça va être sécurisant ou c'est vous qui allez sécuriser votre partenaire votre ami ou c'est lui ou elle qui va vous sécuriser je dirais plus dans ce sens là parce que vous êtes trop et vous avez besoin de sécurité précisément donc en même temps vous soyez attentif aux besoins de l'autre ayez des petites attentions délicates à son égard troisième décan bon c'est une dissonance mais elle est positive pour vous une dissonance entre Mars et Neptune Mars en Vierge s'oppose à Neptune en Poisson les deux signes sont en harmonie avec vous donc vous allez certainement faire quelque chose d'assez généreux peut-être que vous allez vous impliquer dans une association dans quelque chose d'aide aux victimes d'aide aux gens qui ne sont pas favorisés par la vie vous avez besoin de vous rendre utile les taureaux c'est indispensable pour vous sentir vraiment exister mercredi et jeudi la lune occupera la mi-cancer donc vous serez bien entourés c'est vraiment un climat où vous penserez beaucoup à vos proches peut-être que vous les appellerez les frères les sœurs que vous prendrez des nouvelles ou que vous prévoirez de passer du temps avec eux pendant le week-end c'est possible Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles et bien premier décan Mercure entre en balance elle est en harmonie avec vous et pour un bon bout de temps étant donné qu'elle va faire une boucle dans ce signe la balance et donc alors c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va peut-être connaître un moment disons de stagnation quand Mercure va stationner et reculer mais il y a quelque chose dans l'air peut-être une nouvelle amitié qui est en train de se nouer ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer qui peut vous aider vous servir de guide dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en place deuxième décan Vénus vous regarde depuis la balance mais elle termine jeudi elle va rentrer dans le troisième décan mais donc vous l'avez encore jusqu'à jeudi et franchement alors vous devez vous sentir en beauté vous devez vous sentir séduisant vous devez sentir que vous plaisez à ceux que vous croisez alors ça c'est pour les célibataires comme pour ceux qui sont en couple on a toujours besoin de plaire alors évidemment si vous êtes en couple vous chercherez à plaire encore plus peut-être à votre chéri c'est possible en tout cas ce que vous entreprendrez pour séduire ça devrait porter ses fruits troisième décan alors là c'est pas du tout la même ambiance Mars s'oppose à Neptune et les deux planètes sont en dissonance avec vous alors vous allez peut-être être très en colère contre quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui ne tient pas ses promesses ce quelqu'un ça peut être votre boss comme ça peut être quelqu'un dans votre vie personnelle intime en tout cas bon c'est pas une bonne configuration Mars occupe votre secteur de la maison il peut y avoir une fuite il peut y avoir des inondés vous pouvez être inondés enfin il peut y avoir plein de enfin plein non un problème particulier dans la maison une bonne journée samedi avec la lune en lion où vous aurez besoin peut-être de conseils si vous êtes de ceux en tout cas qui ont subi la dissonance Mars-Neptune vous aurez peut-être besoin de la vie ou de vos proches ou de quelqu'un dans votre environnement qui s'y connaît et vous irez lui demander conseil et vous aurez bien raison il ne faut pas vouloir tout régler tout seul cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure rentre en balance et elle va y rester un bon bout de temps c'est votre secteur 4 le secteur de la maison Mercure représente les personnes proches les échanges le commerce aussi alors il est possible que quelqu'un s'installe chez vous ça c'est possible et pendant un certain temps puisque Mercure va faire des allers-retours en balance a priori c'est quelqu'un que vous aimez bien un frère une soeur mais il est aussi possible que vous ayez des négociations à faire au sujet de votre maison si vous y faites des travaux par exemple ou si vous voulez la vendre deuxième décan c'est Vénus qui est en balance jusqu'à jeudi en ce qui vous concerne donc on voit bien que votre principal centre d'intérêt ce qui vous fait le plus plaisir parce qu'avec Vénus on est dans le domaine des plaisirs et bien c'est de vous occuper de la maison alors peut-être qu'après les travaux vont venir ou tout simplement que vous allez améliorer la décoration de votre maison que vous y pensez ou vous allez trouver des objets ou vous allez changer les meubles de place c'est possible aussi parfois ça change tout on a l'impression d'habiter une autre maison quand on change les meubles de place troisième décan non c'est pas forcément mauvais pour vous mais il y a une opposition entre Mars et Neptune donc Mars occupe votre secteur 3 Neptune votre secteur 9 alors peut-être que vous ne voyez pas le bout d'un travail d'apprentissage hein bon avec Neptune on manque de limites on ne voit pas les limites donc on peut se dire oh là là c'est trop long je sais pas quand est-ce que ça va se finir cette histoire bon ça peut être aussi un petit conflit avec quelqu'un de proche c'est possible ou vous vous dites bon je ne vois pas comment arranger les choses hein avec Neptune on ne sait jamais précisément ce qu'il faut faire ce qu'il faut penser dimanche la lune occupera la mi-toro hein donc vous serez certainement vous aurez des projets pour le week-end c'est sûr bon maintenant ces projets vont certainement vous demander de bouger de faire quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude ne rechignez pas parce que franchement je pense que vous allez passer des bons moments Léon et Ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles premier décan Mercure rentre en balance et va y rester un petit bout de temps elle va faire une boucle donc il y a de la discussion de la négociation des échanges commerciaux au programme alors ça va se faire facilement cette semaine pour vous Mercure est direct rapide donc si vous avez un rendez-vous particulier un moment où vous devez discuter avec quelqu'un un rendez-vous important enfin important un rendez-vous on va dire et bien tout se passera bien parce que Mercure est sous la domination de Vénus évidemment deuxième décan c'est Vénus qui subit le même sort c'est à dire qu'elle est en balance jusqu'à jeudi et que vous allez avoir des bons moments des moments de plaisir avec ceux que vous aimez que ce soit vos proches vos frères et soeurs ou votre partenaire votre ami en tout cas ce sont des des moments de plaisir qui sont au programme où vous allez pouvoir exprimer vos sentiments et peut-être entendre les autres vous exprimer les leurs en tout cas il y a de l'échange au niveau des sentiments troisième décan bon alors faites attention à votre argent c'est tout ce que je peux vous résumer la situation c'est la meilleure manière de la résumer parce que Mars occupe votre secteur 2 et Neptune qui est opposé à Mars occupe votre secteur 8 il peut y avoir de la malhonnêteté dans l'air faites attention on peut essayer de vous truander le mot est un peu fort mais bon je l'aime bien on peut essayer de vous voler ou alors vous-même pouvez être distrait et perdre quelque chose à quoi vous tenez lundi et mardi la lune des gémeaux mettra vos projets au premier plan bon des projets avec la lune sont des projets qui sont dans votre tête c'est comment dire vous allez remuer dans votre tête des idées pour l'avenir parce que l'avenir est un problème pour certains d'entre vous du deuxième décor donc bon laissez les idées venir mettez-y de l'ordre et encore pas trop il faut que ça fourmille un peu je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour plus d'horoscopes sur le 3210 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine cinem ousi d' aż de trois et en de quatre pour la d'un Sous-titrage ST' 501